Le musée est par devoir de mémoire et par obligation aussi pour les générations futures. Nous devons faire des choses qui sont les jeunes sénégalais ou les jeunes africains ou les autres nationalités. Nous sommes dans le monde. Quand nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le monde qui a été éloigné. Et à partir de cette histoire, notre gouvernement, notre république, nous avons pris des motos ou des motos pour nous aider. Nous sommes dans le monde où nous sommes dans le monde pour les centres de travail. Parce que nous sommes dans le monde pour les gens qui ont été éloignés. Nous avons pratiquement travaillé dans le monde. Nous sommes dans le monde pour nous aider. Nous sommes dans le monde pour nous aider à la commémoration. Il y a une commémoration au mois de septembre. Nous sommes dans le monde pour nous aider. Nous sommes dans le monde pour nous aider. C'est la raison d'être de notre visite aujourd'hui à Ziegenchor. Nous sommes venus avant d'aller vers la 22e commémoration et avant la mise en service même de cet ouvrage-là, nous sommes venus pour constater de visu l'état d'avancement des travaux parce que la réception technique a été effectuée depuis le mois de juillet. Je l'ai dit tantôt, mais après cette réception technique, il nous convient à nos autorités publiques de venir constater de visu réellement ce qui a été réalisé et aussi éventuellement s'il y a des réserves par rapport à l'ouvrage aussi, les amètre. Et nous comptons à partir de la 22e commémoration qui symbolisera l'étape de lancement officiel des activités de cet édifice-là procéder à la mise en service. Tout à l'heure, on conclave avec l'ensemble des membres du comité scientifique. Il y a un modèle de gestion de gouvernance qui nous a été présenté, mais il y a des réserves et des limites que nous avons relevées par rapport à ce modèle de gestion. Mais de retour au niveau de Dakar et avec l'ensemble des services techniques, mais aussi d'autres secteurs d'activité, nous nous y attolerons et nous essayerons de voir le plus rapidement possible le meilleur modèle de gestion efficace, performant et qui permet surtout aussi la pérennisation de cet édifice public-là. Évidemment aussi, si on parle d'un modèle de gestion efficace, performant et pérennisation, c'est parce qu'on se soucie de l'entretien, de la maintenance et tout cela nécessitera quand même de recourir à certains emplois. Merci.